Alors, dans mes recherches linguistiques, j'ai travaillé sur cette situation assez amusante, amusante, c'est une façon de parler, c'est-à-dire montrer que aussi bien les anglophones que les germanophones doivent énormément à la langue française. Et j'ai étudié récemment, j'ai fait un petit sondage récemment sur Mein Kampf, le fameux ouvrage d'Adolf Hitler qui est paru il y a presque 100 ans, dans les années 1920. Et l'ironie du sort veut que Hitler, dans son gros ouvrage Mein Kampf, qui était traduit d'ailleurs en français aux éditions latines de Sorlo, eh bien Hitler, il utilise un très grand nombre de mots français. Je suppose qu'il le savait, puisqu'il avait à un moment donné dit qu'il fallait défranciser la langue allemande. Enfin bon, ça n'a pas été fait. Alors, je vais vous citer quelques mots, mais c'est simplement à titre illustratif. « Polizaï », évidemment, « Crône », « La couronne », « Spontâne », « Particularisme », « Accord », « Batterie », « Priorité », « Réactionnaire », « Radical », « Troupe », « Parole », « Social », « Créature », « Provocation », « Respect », « Camérade », « Symbol », « Réconstruction » Et je continue. Et je continue, « Systématisch », « Scène » dans la scène, la scène d'un théâtre, « Période », « Fédération », « Fantaum » Et on pourrait continuer, « Prolétariat », « Notiz », « Café », « Discipline », « Millions », « Discussion », « Matériale », « Massendémonstration » Démonstration de masse, excusez-moi, « Dictature », « Professeur », « Texte », « Prophète », « Saal », comme une salle, « Psychologie », « Démagogie », « Ministère », « Critique », « Studieren » Et même des mots comme « Samlung », qui veut dire « Rassembler », comme dans « Zusamen », à mon avis, viennent du mot « Sembler », « Rassembler ». Voilà, et j'en ai vu d'autres encore, bien sûr. Même le mot « Burger », par exemple, semble venir de bourgeois. Donc « Hamburger », qui vient de la ville d'Hambourg, c'est « Bourg », c'est quand même du français. Et dans le cas de « Nazi », les nazis, eh bien, ça s'écrit en français « N-A-Z-I », mais en allemand, je dois quand même préciser que ça s'écrit « N-A-T-I-U-N-A-L », donc ça s'écrit comme en français. Et c'est la prononciation, c'est la restitution phonique de « Nationalsozialist », qui s'écrit comme en français, en fait. En tout cas « National », ne s'écrit absolument pas avec un « Z ». Mais comme on l'entend « National » quand c'est prononcé, on l'a rendu en français par « Nazi ». Mais les nazis, à mon avis, mais je me trompe peut-être, les nazis ne se définissaient pas, ils prononçaient, ils n'écrivaient pas le « Z » pour « National ». C'est nous qui le faisons, peut-être pour d'autres pays. Voilà, donc, quand Hitler arrive à Paris, finalement, n'art Paris, etc., eh bien, il revient aux sources, quelque part. C'est un peu comme les Romains qui arriveraient à Athènes. Et de la même façon, les Anglais aussi, les Américains, quand ils viennent en France, consciemment ou subconsciemment, ils ont bien le sentiment qu'ils reviennent à la source de leur langue, qu'il y a un nombre considérable de racines françaises, en quelque sorte, au sein de la langue anglaise comme la langue allemande, et que le français est quand même le grand frère de toutes ces langues germaniques, y compris d'ailleurs le hollandais, qui est également fortement marqué par le français. Et à quel point que même que les grammaires de ces deux langues, que sont l'anglais et l'allemand, comportent des catégories grammaticales qui sont réservées au traitement du français en anglais ou du français en allemand. Un cas intéressant, c'est toute la série des mots en allemand qui se terminent comme « Qualität », la qualité. « Qualität » ? Eh bien, il y a énormément de mots allemands qui se terminent en « A » ou « M'laut » ou « T », donc le « A » ou « M'laut » se prononcent en « E », et ce ne sont que des mots d'origine française. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des « T » à la fin ? Parce que dans l'ancien français, les mots ne se terminaient pas avec des accents aigus. Donc on avait une consonne qui suivait le « E » et en anglais aussi, quand on dit « I asked », je lui ai demandé, eh bien le « E D » qui revient du français, mais qui même s'applique à des mots qui ne sont pas français, ça vient du « E » accent aigu français du participe, mais qui à l'époque se prononçait avec un « E D » comme d'ailleurs dans les autres conjugaisons. Il a écrit, par exemple, ça s'écrit « I T » et en espagnol, on met aussi le « D », par exemple « Entendido », etc. Et en français, effectivement, il y a une sorte de tendance à supprimer, dans certains cas à ne pas prononcer, mais même dans certains cas aussi à supprimer carrément la consonne finale, parce que c'est de l'ordre de l'oralité. Et on dit souvent que le français ne tient pas compte de l'oralité, mais en fin de compte, il le fait. L'orthographe du français, au niveau des finales, est parfois tout à fait marquée par l'oralité qui vient se substituer à la forme écrite. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre dire de la part d'anglophones ou de francophones qui ne connaissent pas un mot de français quand ils en connaissent des milliers et qui ne pourraient pas d'ailleurs écrire et lire leur littérature sans les mots français.